C'est toujours des placements difficiles, l'Ajax, ils ont une école de foot qu'on connaît depuis longtemps, on a vu ça encore la Coupe du Monde, une équipe surprise qui a failli arriver au bout, donc ils ont battu même le Brésil 3-0 à la dispute de la 3ème place. Mais pour Monaco aussi c'est difficile, hein Louis ? Non, non, mais Monaco c'est beaucoup plus équilibré, parce que je pense que Monaco, bon, t'as l'Heverkusen, le Zenith et le Benfica, bon, Benfica j'ai eu l'occasion de les voir jouer, mais tu sais c'est des clubs qui perdent pas mal d'éléments, de joueurs qui s'en vont, après il y a pas mal de changements, l'Heverkusen, on a eu l'occasion de les voir la saison dernière, le Zenith ils ont limité le standard. Les Heverkusen ils ont battu Dortmund le week-end dernier, ils se sont qualifiés très facilement hier soir en match de barrage, l'Heverkusen peut être l'équipe de l'année en Allemagne. L'Heverkusen est plus fort que la saison dernière, c'est ça ? Et Monaco est moins fort que la saison dernière. Oui, le Zenith est pas mal, mais par rapport au Paris-Germain, ce que je voulais revenir sur le Paris-Germain, c'est que là ils sont dans un groupe déjà beaucoup plus dur, c'est-à-dire qu'il leur faudra certainement mieux les aborder, mieux les jouer, parce qu'on va attendre avec impatience de savoir quel est le calendrier, un calendrier qui va être établi. Oui, on sait pas encore, c'est le premier match si on sait déjà ? Non, on sait pas encore, en fait c'est en train de se faire en ce moment même le calendrier, donc on l'a pas encore officiellement, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une différence par rapport à l'an dernier, l'an dernier on attendait une vraie grosse écurie européenne pour connaître la vraie valeur du PSG, donc on a eu Chelsea, on a vu ce que ça a donné malheureusement pour Paris, là on aura une confrontation dès la phase de poule qui sera déjà intéressante sur une idée de la valeur du PSG quoi. Et tu sais quand tu regardes tous les groupes, tu regardes toutes les équipes, il leur faudra certainement aller chercher cette première place, et finir premier, ça te permet de jouer à 8ème de finale le match retour chez toi, si tu finis deuxième, il te faudra aller jouer chez toi d'abord et après aller jouer chez l'adversaire, c'est pour ça que quand tu regardes tous les autres groupes, a priori, a priori quand on regarde le groupe du Real, C'est le groupe de Bayer, c'est le groupe de la mort, c'est celui-là que j'allais te citer avec la Roma, c'est Esca Moscou, City et le Bayer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, il faut aller chercher cette première place, mais dans ce groupe-là, tu as le Barça, alors que la saison dernière, tu avais Benfica, Olympiaco, Sanderlet, on le savait que le PSG allait finir premier. Là, c'est plus compliqué. Sanderlet, on le savait que le PSG allaiter premier. Sanderlet, on le savait que le PSG allaiter premier. Sanderlet, on le savait que le PSG allaiter premier. Sanderlet, on le savait que le PSG allaiter premier.